Tout d'abord, bon après-midi à tous et à toutes et merci Teddy de m'avoir accueilli ici aujourd'hui et merci donc de m'avoir donné l'occasion de m'adresser à une aussi auguste assemblée. J'espère que cette séance vous sera utile et sera pleine d'informations. Donc je serai assez bref et pour qu'on ait davantage de temps pour les questions et les réponses pour que je puisse clarifier peut-être certains points. J'aimerais également remercier bien sûr le gouvernement du Maroc d'avoir organisé cette rencontre et d'accueillir toutes ces personnes. Nous, nous avons eu l'honneur d'accueillir la World Policy Conference l'année passée à Doha et c'est devenu en fait l'un des événements les plus importants dans le monde de la politique et des affaires internationales. Je voulais simplement commencer aujourd'hui avec une question très simple. Pourquoi est-ce que le Moyen-Orient est une région importante ? Eh bien, depuis des années-lumière, le Moyen-Orient a été la source de la civilisation. C'était le croisement des langues et c'était vraiment le carrefour du commerce qui liait l'est à l'ouest et l'ouest à l'est. Cela permettait aux personnes donc de se connecter et de procéder à des échanges. Donc tout était basé sur la coexistence et l'engagement des personnes en provenance de différents groupes ethniques. Et maintenant, la situation a changé. Malheureusement, nous ne voulons pas revenir dans les périodes sombres de notre histoire. Alors que dans le passé, nous étions la source de la lumière, eh bien, nous ne voulons pas devenir la source de turbulences pour le reste du monde. Et la plupart des problèmes ont lieu dans cette région, au Moyen-Orient, où il y a différents conflits qui sont en cours, que ce soit le conflit israélo-palestinien, le conflit au Yémen, où il connaît une catastrophe humanitaire, le Libye qui fait face à une situation bouleversante, en fait, qui a un impact même en Europe et en Afrique subsaharienne, les problèmes en Irak, et surtout la situation la plus horrifique, c'est la situation en Syrie, où depuis sept ans, le conflit perdure. Et ce conflit avait débuté suite à une demande de la part des citoyens qui demandaient la justice, demandaient certaines réformes, et malheureusement, ils ont été confrontés à des actions militaires et ils ont été bombardés. Maintenant, c'est une crise, non pas des citoyens, mais une crise de terrorisme et d'extrémisme. Et donc, dans tous ces conflits, on trouve qu'il y a des narratifs différents. En général, ils utilisent la religion comme bouc émissaire. Mais dans tous les conflits, il y a un point commun. Le point commun, c'est que ceux qui veulent le pouvoir, qui recherchent le pouvoir, causent toujours des crises, créent toujours des crises. Alors, j'ai mentionné l'exemple de la Syrie. On peut voir que le gouvernement veut garder le pouvoir. C'est pour ça que le gouvernement crée cette crise. Plus de millions de personnes ont été tuées et 12 millions ont été déplacées. Pourquoi ? Pour l'avidité, à cause de l'avidité du pouvoir. Et les terroristes sont là-bas pour pouvoir influer aussi sur la situation. Ce n'est pas la religion qui fait partie de leur vision. Eux, ils utilisent la vision politique. Ils utilisent seulement la religion comme bouc émissaire pour pouvoir réaliser leur ambition politique. C'est tout un jeu de pouvoir, un jeu d'influence. Donc, le même thème qui s'applique partout. Eh bien, on peut constater, en fait, que la région la plus prometteuse et la plus stable dans le Moyen-Orient, c'était les pays du Golfe, qui étaient vraiment le centre de la stabilité. C'était un modèle et un exemple de coopération au niveau de la sécurité pour réaliser un objectif commun, à savoir maintenir la sécurité dans la région. Et pour pouvoir prospérer davantage dans le futur et pour assurer une meilleure intégration économique pour le bien des peuples. Et je suis sûr que tout le monde sait que je parle de la région du Golfe, jusqu'à, bien sûr, il y a quelques mois, où une crise a commencé à partir de rien, sans aucune base. Soudainement, nous avons constaté que les pays du Golfe, le GCC en tant qu'organisation et le Qatar, maintenant, fait la une de chaque média qui traite du Moyen-Orient. C'est une crise qui a eu lieu dans une des régions les plus stables, qui a eu lieu dans une région qui est considérée comme étant une des sources principales d'énergie dans le monde, en matière de pétrole, en matière de prospérité économique. C'est une région qui est vraiment située dans une région avec des voisins difficiles qui, maintenant, connaît également une crise. Alors, quelles sont les raisons de cette crise ? Eh bien, si je devais demander à quelqu'un, eh bien, tout le monde me donnera des raisons différentes. Même moi, comme ministre des Affaires étrangères du Qatar, je devrais connaître exactement la raison de cette crise, mais je ne peux pas vous donner de raisons précises, car je ne saurais parler au nom des autres. Je ne peux pas deviner au nom de pays qui ne sont même pas prêts à discuter avec nous. Cette crise a débuté avec une cyberattaque. Personne ne peut imaginer les effets et les retombées de la cybercriminalité, qui devient maintenant un phénomène mondial, que ce soit en Europe, aux Etats-Unis, en Asie, et maintenant au niveau des pays du Golfe. Donc, il y a un grand problème, un grand problème au niveau de tous ces conflits. Pourquoi est-ce que le système international n'a pas pu prévenir et résoudre ces crises ? Est-ce que nous ne sommes pas à l'ère de la diplomatie préventive ? Est-ce que nous ne sommes pas à l'ère du dialogue ? Ou alors est-ce qu'on en revient à l'ère de la confrontation et de la division ? Le Qatar a toujours exhorté au dialogue pour les différents conflits. Le Qatar a toujours été une plateforme de paix, a toujours été un courtier au moins de la paix. Le Qatar a contribué à faire la paix dans au moins 10 pays de cette région, car nous croyons dans le dialogue, nous croyons que les échanges sont la meilleure façon de répondre à quelque crise que ce soit. Bien que ces crises ont été créées par ceux qui veulent accéder au pouvoir, nous nous continuons à croire que le dialogue est la meilleure façon d'aller de l'avant. Il y a eu ici un grand échec, un autre échec au niveau de la communauté internationale qui n'est pas en mesure de répondre aux besoins des civils et qui ne peut pas assurer la protection des civils dans quelque conflit que ce soit. Lorsqu'on voit que les villes ne peuvent pas être projées dans les zones de conflit telles que la Syrie, le Yében, la Libye et maintenant au Qatar, bien sûr que nous ne faisons pas face aux mêmes difficultés que les Syriens ou que les Yéménites ou les Libyens. ils font face à des difficultés lorsque leurs familles sont déchirées à cause de conflits politiques. Lorsqu'il y a des violations de droits de l'homme, eh bien, il faut assurer la protection de ces citoyens. Et c'est notre rôle en tant que gouvernement d'assurer la protection de nos citoyens. Donc, tant qu'il n'y aura pas de mécanisme au niveau de l'ordre international, et ce, au XXIe siècle, pour prévenir ce genre de choses, pourquoi n'y a-t-il pas de mécanisme visant à protéger nos citoyens, les citoyens du Qatar, les citoyens de la Syrie, les citoyens du monde, pour protéger l'humanité d'un tel fléau ? Donc, c'est un très grand défi, un défi mondial, que j'espère, qui, j'espère, grâce à toutes ces éminentes personnalités, j'espère qu'on pourra dégager certaines recommandations à soumettre à la communauté internationale. Et donc, il faut renforcer les mécanismes de mise en application de la loi, il faut renforcer le système afin de pouvoir protéger nos citoyens. Je ne vais pas passer beaucoup de temps à vous parler de notre situation, mais nous pensons que notre situation est semblable aux autres situations. Oui, il est vrai que ce n'est peut-être pas le même niveau, et on espère ne jamais arriver, parvenir à ce niveau de tension, mais nous espérons que nous allons donc résoudre cette crise sous peu. Et nous savons qu'il y a beaucoup de défis, mais les défis, ce sont des défis auxquels est confronté l'ensemble de la région, et la région ne peut pas se permettre d'avoir d'autres conflits. Donc, on part d'une région qui ne peut pas se permettre d'avoir d'autres conflits, surtout des conflits sans base. Et donc, nous espérons que la paix va prévaloir, et que les pays qui essayent, donc, qui ne s'engagent pas, qui ne veulent pas de dialogue, qui ne veulent pas répondre aux préoccupations sécuritaires, alors que nous réclamons... C'est ce que nous réclamons. S'ils ne viennent pas pour échanger, eh bien, on ne pourra pas faire de progrès. Le monde entier a fait face aux mêmes conflits de par le monde, et aucun conflit n'a été résolu grâce à la confrétation. Tous les conflits ont été résolus autour d'une table, et nous espérons que toutes les crises au Moyen-Orient seront également résolues autour d'une table. Et sur ce, je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada